Salut ! Allez on se retrouve pour une vidéo sur Automobilista 2 et on va essayer d'aller voir la petite mise à jour. Alors petite tout dépend comment on voit les choses mais ce n'est pas la 1.6 c'est la 1.5.6.1 donc c'est un début d'évolution avec des upgrades de différents modèles et des ajouts. On va tout de suite aller voir le change ogle donc sur le forum de Raiza. Donc ici ça nous indique effectivement donc le développement de mars 2024, la F Ultimate Gen 2 qui a été mise à jour et les stock cars pour lesquels on a une version tous les ans a également été mis à jour pour la version 2024. Donc ces véhicules là profitent de la version physique des pneus 1.6 qui a été améliorée. A mon sens il va peut-être falloir commencer à diminuer les changements de FFB et de pneumatiques parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de changements ces derniers temps et on a du mal du coup à chaque fois à se faire au changement. Il va falloir essayer d'assainir ça donc j'espère que cette 1.6 va terminer le développement de la physique des pneus parce que sinon c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc les deux classes là il y a du push to pass excusez-moi hop du push to pass et du DRS donc il y a des un qui ont été rajoutés. On va essayer effectivement d'aller voir un petit peu ingame ce que ça donne vite fait. Ensuite ces deux classes là je crois que c'est gratuit il y a du P2P et du DRS mais les deux classes sont je crois que c'est offert. Si vous aviez acheté les modèles précédents alors honnêtement j'ai mis peur un petit peu avec ce qui est offert et ce qui est payant en DLC j'ai plus trop les données là dessus. Donc en tout cas ces deux véhicules là ont été mis à jour. Ensuite il y a une autre version, un autre layout du Nürburgring qui a été ajouté. C'est comme ils l'appellent Beton's Life, je ne sais plus, c'est la version courte. On va la tester vite fait du circuit. Pas inintéressante mais voilà c'est juste pour vous dire que ça existe. Ça a été également offert pour ceux qui avaient acheté le pack. Ensuite là dedans il y a aussi également dans cette mise à jour des modélisations de 3d des arbres qui étaient modifiées, textures de route qui ont été modifiées, alors pas sur tous les circuits sur quelques-uns. Et également il y a l'eau, il le présente ici sur cette photo, le rendu de l'eau qui a été modifié. Bon indispensable pareil je ne suis pas convaincu mais ça fait partie des évolutions quand même du jeu. Donc voilà la version complète 1.6 sera donnée plus tard, bien plus tard dans l'année. Mais voilà c'est déjà un petit rajout. Donc voilà ici on voit bien l'évolution. Donc on remet ici l'ajout 2024 et Ultimate Gen 2 qui ressemble à la version actuelle des F1. Le circuit est là le correctif de tout ce qui a été donné. Alors s'il y a des choses majeures je vous les dirais dans le gameplay mais pour l'instant oui il n'y a pas grand grand chose. C'est tous les petits correctifs alors certainement qu'eux leur prennent énormément de temps mais pour le coup pour nous bon ça peut être parfois transparent et ça rajoute encore une fois pas mal de choses et à ne pas oublier, je crois que c'est le seul jeu qu'il propose. Quand vous arrêtez au stand, les mecs, les mécano sont des variantes sur chaque époque. Si vous prenez des circuits historiques ce sont des anciens, alors pas anciens dans leur physique mais dans leur habillage qui se faisait à l'époque tout comme les bononisations des véhicules qu'il y a sur les côtés. Ça c'est encore une fois un petit truc qui rajoute à l'immersion. Donc il y a encore le des ajustements, le NURB 71 qui a été revu aussi, il y a eu des ajouts de caméras verts, enfin là également les véhicules, il y a eu plein de choses de revues. Enfin honnêtement même si c'est une petite à mon sens, il y a quand même du boulot. Allez on va aller voir tout de suite au niveau du gameplay. Allez c'est parti on se retrouve donc sur le jeu. On va tout de suite aller voir d'abord hop c'est les formules formula gène 2. Donc tout simplement remplacer les anciennes générations. Donc pour l'instant il n'y a pas le, comment dirais-je, il n'y a pas les skins. Ne vous inquiétez pas, on va les trouver assez rapidement sur le sur S-Department. Ça il n'y a pas de souci comme à chaque fois. On va choisir un livret, on voit ici qu'il ressemble un petit peu au Renault je pense, voilà. C'est parti, on va se prendre ça sur eux. On voit ce que c'est sur ce circuit là. Allez Montréal ça le fait bien, il y a du DRS également donc ça va le faire, on va regarder juste à quoi ça ressemble. Allez donc petit gameplay. Alors pas de gros gros changement, c'est une mise à jour. Surtout l'ordre esthétique, j'ai l'impression toujours la gestion électrique. Alors j'ai laissé le halo, désolé pour vous. Je suis peut-être mis lié un peu trop forte. Je suis pas heureux, je suis pas heureux. Je suis pas heureux. On va là encore plus. Je suis pas heureux. bon après ça peut être intéressant contre l'IA parce que très clairement online de toute façon il n'y a jamais de serveur dessus il faut être honnête c'était présent au début les deux trois premières semaines quand c'est sorti mais après c'est comme souvent le problème des monoplace c'est que c'est très difficile à conduire et si tu veux être un minimum réaliste tu mets les dégâts et c'est souvent la catastrophe donc après voilà mise à jour mais c'est peut-être pas la catégorie la plus intéressante voilà en gros pour cette partie F1 on va se laisser avec ce deuxième tour je me fais doubler et puis on va aller voir les stock cars on 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 Alors l'impact contre les stockards, il y a une mise à jour mais on a toujours les 2023 et ici on a les 2024 donc toujours pareil, je crois que c'est la Toyota et l'autre c'est la Chevrolet donc c'est les mêmes modèles. En tout cas c'est les deux mêmes marques qu'il y avait précédemment, les Lures doivent être les mêmes plus ou moins il me semble. On va partir là dessus, je vais juste regarder, on est sur du 6.8 473 chevaux et les 2023 exactement les mêmes. Il n'y a rien qui change, mis à part peut-être d'ordre esthétique, dites-moi si je me trompe mais je crois qu'en passant de l'une à l'autre... Non, il n'y a pas de changement, on va quand même aller voir sur la piste. Allez, la même, cette fois-ci on est avec les stockards, donc Interlagos. Donc il y a du boost si je ne me dis pas de bêtises. Alors ici c'est à l'ancienne, des gros moteurs, pas d'ABS, pas de TC. C'est assez viril. Alors pareil, on pourrait se poser la question pourquoi avoir l'essai 2023. Moi je crois qu'il y a 2021, 2022, 2023, 2024, il y a toutes les versions. Mais c'est juste qu'en fait il n'y a pas beaucoup de changements. Mais bon, c'est brésilien, donc on ne pourra pas l'en vouloir. Elles sont, je trouve, sans doute assez plaisantes à conduire. Mais encore une fois, comme d'habitude, ce n'est pas ce qui est choisi et présent le plus souvent sur les lobbies. Il manque encore une fois ce fameux multijoueur qui pourrait proposer toutes ces variantes que propose AMS. Sinon, c'est que en offline ou sur des communautés. Je sais que je roule souvent le dimanche soir chez les Old Engines. Si je me rappelle, si je n'oublie pas je vous mettrai le lien du Discord dans la description. qui permet de faire des combos qu'on ne fait jamais. C'est ça l'attrait aussi d'AMS 2. C'est de rouler là où on ne roule jamais. Je me fais déposer et je n'ai pas fait de setup en même temps. ça c'est propre monsieur, au freinage. Ah, c'est des gros bébés quand même. Il faut quand même se méfier. Le poids quand même du truc. Il faut gérer l'axel aussi. Voilà, ça a touché. Je pense que je pourrais plus m'amuser avec ces casse-slac qu'avec les F1. Ah, puis honnêtement, les monoplastes sur AMS 2 ça commence à bien faire. Voilà, on a terminé avec ces deuxièmes tours comme d'habitude. On va essayer d'aller voir la dernière portion de cette mise à jour. Le petit circuit. Je suis. Le voilà, NURB 1971 béton, on va voir ce que ça donne, alors on va faire ça avec quoi ? Allez, on va faire ça avec la Copa classique, je ne sais pas du tout si c'est dans le thème, mais c'est pas grave, ça fera plaisir pour un véhicule pour une fois qui change de l'ordinaire. Allez, pareil, même sanction, deux tours. Alors ça, par contre, ça peut être fun. Bon, genre comme il y a un peu trop élevé. Ça, c'est boîte en hache. Et deux tours, ça va aller très vite. Voilà, ça peut faire un petit open sympa. On va plus freiner un peu plus tard. Ah oui, là, la dérive, je me suis pris violemment. Peut-être que je baisse un peu le FFB. Je me fais déborder de tous les côtés. Allez, la petite dérive. Ouais, c'est amusant. La BUP, elle n'est pas bonne, hein ? C'est quoi cette histoire ? Ah oui, là, je fais l'interroge, hop. Je l'ai emmené large, le mec, il n'a pas aimé. Allez, on en termine ici. Et je vous reprends pour la petite conclusion de cette vidéo. Je vous remercie, je vous remercie. Bon, allez, je vous reprends après ce petit résumé, en fait, de ce qui est proposé. Alors, des choses visibles, invisibles, le contenu, on l'a bien vu. Alors, voilà, c'est un peu, ça n'est que des évolutions. Vous avez vu, à part le circuit qui était un layout supplémentaire, ce n'est que l'évolution de deux véhicules. Et la physique des pneus en 1.6 dessus, je n'ai pas vu, très honnêtement, une énorme différence. Alors, le problème, c'est qu'après, on peut s'y perdre, s'il faut bien réhisséter les setups du FFB qu'on avait mis auparavant, pour éviter d'avoir une surcouche. Voilà, moi, à mon sens, je n'ai pas vu d'énormes changements, ni sur le FFB, ni sur les véhicules. Bon, après, on va laisser le temps aussi. Mais voilà, je voulais au moins vous faire un petit retour sur cette mise à jour, qui permet encore d'apporter des nouveautés. Mais bon, en attendant, la V1.6 complète, il risque d'y avoir encore d'autres choses. Mais en l'état, voilà, ça permet quand même d'avancer sur ce nouveau tire-modèle, avec les évolutions. Toujours des textures qui ont été améliorées, vous ne l'avez pas vu, mais en tout cas, je vous l'ai dit, sur l'eau ou sur les arbres, même sur la route, il y a eu des choses qui ont été modifiées. Sur certains circuits, ça se voit vraiment pas mal. Bon, après, on est en train de rouler, on ne regarde pas ce qui se fait ailleurs. Mais ça rajoute encore une fois l'évolution du jeu. Voilà, allez, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu, vous, d'autres évolutions, si vous l'avez testé. On se retrouve pour d'autres vidéos. Tchuss !